Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori flop et blop je ne sais pas comment les appeler les moitié moitié je vous avais posé en fait la question sur instagram que je vous glisse ici mon petit instagram si vous voulez m'y rejoindre je vous ai demandé si ça vous intéressait parce qu'il ya pas mal de personnes qui me disent dans mes vidéos que j'ai un beau teint que j'adore mon make up donc si vous voulez savoir un peu ce que j'utilise en ce moment et puis mes favoris du moment je vous invite à rester avec la suite de cette vidéo petite parenthèse make up je me suis maquillée avec la new new d'aujourd'hui puisque j'ai envie de faire des photos pour mon blog avec une robe spéciale et pour voir ce ce petit article je vous mettrai le lien ici de l'article avec cette fameuse robe je ne dis rien mais elle est juste magnifique et du coup je suis maquillée voilà dans les tons roses avec le rouge à lèvres faire laisse de huda beauty aussi et là j'ai mis cette robe là de chez rose gal je vous mettrai ma vidéo ici au niveau favori j'ai tout réuni dans une boîte et honnêtement je ne sais pas par quoi commencer mais en ce moment au niveau de teint je suis méga fan méga fan de ces deux petits produits là l'essentiel de garlin que j'ai acheté sur vintid je vous mettrai mon vintid ici d'ailleurs je vais vous tourner une vidéo all vintid si elle est en ligne je vous la mets ici aussi sinon elle ne saurait tarder du coup voilà le garlin l'essentiel de galère que j'aime beaucoup ils le lisent vraiment mes ports je trouve qu'il tient vraiment pas mal du tout et le skin illusure de chez clarence que j'aime beaucoup que ma petite elodie de la chaîne et elodie moi tout je vous mettrai notre swap ici elle m'a envoyé dans un swap et c'est une merveille d'ailleurs vous verrez beaucoup de produits du swap dans les tops et les flops parce que je me suis mis tout sur le sur mon bureau là pour tout utiliser et tout tester donc bah je vais pouvoir vous en dire mon avis en même temps donc là vraiment coup de coeur pour ces deux produits là on va rester dans l'ordre du temps comme ça vous saurez un peu les étapes que j'utilise pour le teint en ce moment je suis méga méga fan de la poudre béga comme ça qui est la poudre un peu hydratante avec cet effet frais hydramiste pour les poudres de finition retouches hydramistes honnêtement j'aime beaucoup 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 et surtout j'aime beaucoup l'utiliser au beauty blender oui le truc que je n'aurais jamais fait auparavant mais j'ai vu marion caméon le faire et c'est vrai que j'ai testé et je trouve que ça lisse vraiment les pores donc j'aime beaucoup en plus de cette poudre là j'adore utiliser la poudre by terry c'est à cause de lily de la chaîne lily muse 80 je crois ou 83 je ne sais jamais du coup je vous mettrai son lien de façon en barre d'infos si je n'oublie pas honnêtement elle a conseillé cette poudre là elle a dit qu'elle était vraiment bien donc c'est la poudre by terry cc powder poudre éclat intense en teinte 1 donc blanche 1 et vraiment elle a un effet mais vraiment illuminateur moi j'utilise beaucoup en contour de l'oeil comme ça un peu là où je mets mon highlight je le mets aussi un petit peu ici là je l'ai utilisé aujourd'hui je sais pas si vous vous rendrez compte parce que c'est vraiment des fines particules qui donne juste de l'éclat j'adore elle sent vraiment la rose comme ça c'est horrible mais quand on la met ça ne sent plus donc on passe ce truc là mais honnêtement elle coûte très cher mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup pour mon contouring et j'utilise le bronzer que j'ai acheté en belgique je vous mettrai ma vidéo ici vlog belgique j'ai dit l'outil vous le trouvez pas dit dit beauty vous le trouvez c'est le batteur bronzer de physicien formula mon dieu ce bronzer mais je ne pensais pas autant être amoureux d'un bronzer il est vraiment beau il a un fini légèrement satiné vraiment avec un pinceau assez dense vous l'utilisez et il s'estompe très bien il est très naturel vraiment c'est un coup de coeur on reste dans le teint encore une fois avec ce bronzer de la gamme sicilien notes de chez kiko honnêtement je redécoupe les produits kiko donc vous allez m'en entendre je vais en parler très souvent je pense et ce blush c'est le 01 taormina coast c'est une sorte de pêche lumineux il est pas extrêmement pigmenté vous pouvez y aller vous pouvez vous faire plaisir vous n'allez pas vous rater mais il est quand même hyper lumineux doux je trouve très très bien pour la fin de l'été pour l'automne il va être très très doux j'adore ce genre de couleurs sur mon teint deuxième blush toujours dans les teintes un peu rose cette fois ci mais pêche aussi c'est celui ci que j'adore c'est emma ella qui me l'a offert de la chaîne et la rayon de soleil dans un swap encore une fois c'est le blush me je crois qu'elle a eu dans le magasin colors non colors n'importe quoi dans le magasin trafic en belgique pour celles qui connaissent c'est la marque idée color makeup et honnêtement j'aime beaucoup or cela très très pigmenté mais j'aime beaucoup ce genre de couleurs ça donne un teint frais peps j'adore toujours dans le temps là vous avez ma routine complète du moment ma routine fan donc toujours de chez kiko dans la gamme ocean fill je suis fan j'ai fait une vidéo make up blabla je voulais la mettre ici où je vous parle de mes copines chers enfin youtubeuse que j'adore suivre et des produits kiko et honnêtement l'highlight là au début je trouvais moyen moyen et en fait j'adore c'est le zorin golden vibes il est trop trop beau il est vraiment il a un joli fini il il illumine mais sans faire patchy j'adore et on reste dans le teint dans le glow etc encore une fois c'était ma tendance du mois d'août j'étais vraiment en mode glow et pour la rentrée je pense que je vais rester sur le même délire je pense que ça va accompagner aussi pendant tout le mois de septembre j'ai adoré utiliser le petit enlumineur comme ça de chez bécade la teinte opale que ma copine elodie m'a offert et je l'adore j'adore il est vraiment mais on vous en mettait à peine il a des sous-tons celui ci un peu plus chaud un petit peu plus rose gold mais il est vraiment très 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 beau j'adore vous avez vu au niveau teint il ya plein de favoris et toujours en belgique j'ai acheté ce produit là le seul de la marque sun kist beckhead to perfection donc c'est une sorte de highlighter mais en même temps bronzer et j'adore l'effet si vous mélangez les deux parce que ça vous fait un espèce de blush très lumineux mais si vous voulez utiliser vraiment que l'highlight ou que le bon le blush c'est moyen en fait faut utiliser vraiment le combo parce que si vous utilisez que l'highlight sera pas assez après assez peps ça sera vraiment très léger au niveau des cieux gros coup de coeur encore une fois pour ce que j'ai trouvé avec et là il faut faire du shopping avec et là vous avez je pense j'ai hâte de faire du shopping avec toi et là parce que vraiment on trouve des pépites avec elle donc on a trouvé des espèces de d'ombre à paupières d'eye shadow liquide on va dire comme ça de la marque magic studio une marque est spagnol d'après ce que j'ai compris vous travaillez vous trouvez ça chez trafic en baltique mais en france je ne sais pas du tout si c'est trouvable c'est vraiment déjà niveau packaging ils sont très très bien mais alors j'ai adoré les utiliser surtout c'est de là le 3 et le 2 parce que l'un c'est un foncé que j'ai pas encore eu l'occasion de tester c'est une sorte de verre avec des reflets gold à l'intérieur mais là vous en avez un qui est dans les tons gold et l'autre qui est dans les tons roses et honnêtement en coin interne sur la paupière mobile c'est juste divin j'ai adoré faire des make-up avec ça vous m'avez vu beaucoup avec des make-up avec ça c'est vraiment un gros gros coup de coeur si je trouve un lien pour ça je vous mettrai en barre d'infos mais sinon il y aura tous les liens des produits si j'arrive à trouver bien sûr les liens on va chez kiko pour les coups de coeur dans la gamme ocean filles il y avait le mascara que j'ai reçu dans mon shop wishlist je vous mettrai ici et le crayon pour les yeux temps de 01 comme ça mais mon dieu qu'est ce qu'ils sont beaux qu'est ce qu'ils sont bien et le mascara il a une brosse en fait particulière qui se tourbillonne qui est assez basique comme ça et après vous tournez et elle se tourne aussi et j'adore 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 l'idée et en même temps ça marche très très bien vous faites une première couche normale après une première couche avec le mascara qui tourbillonnait et honnêtement je trouve que ça fait très très beau cils en deuxième mascara que j'adore c'est celui ci de chez tarte que j'ai acheté aussi sur vintage c'est le light camera and lashes de chez tarte comme ça que j'avais eu pour pas très cher dans un magazine en mois d'avril et d'ailleurs il y en a plein sur vintage qui le revendent 5 euros c'est abusé je trouve parce que je crois que on l'a pas payé ce prix là quand on l'avait eu dans le magazine mais bref j'adore aussi je l'ai racheté en grand j'ai hâte parce que des fois les miniatures et les grands je trouve qu'il ya un petit décalage donc j'ai hâte de tester en grand pour voir si c'est aussi bien mais ces mascara si vous les trouvez lancez vous ils sont vraiment divins moi j'ai des petits cils et en plus ils ont pas beaucoup de volume ils sont assez droits et je trouve que ça marche très très bien ça leur donne du volume de la courbure et de la longueur dernier favori c'est ce petit produit là que qui est en favori à chaque fois en été c'est le la brume fixante de chez mac elle est quasi fini c'est la version coconut et je l'adore alors j'ai déjà en backstage non pas en backstage je l'ai déjà en stock mais voilà je voulais vous en parler et j'adore elle rend un effet très lumineux au teint enfin pas lumineux comment dire unifié elle unifie bien le teint c'est vraiment très très bien unifié et ça fait tenir le fond de teint je le trouve très très bien je sais qu'il y en a qui adore celle de make up révolution je n'ai pas testé donc je peux pas vous dire si c'est aussi bien mais en tout cas celle ci je l'aime beaucoup et puis ça dure vraiment très longtemps maintenant on va pouvoir passer au flop alors j'ai quelques flops quand même oui oui j'en ai quelques-uns déjà premièrement elodie m'a offert dans notre swap des produits comme ça un peu crème pour le teint un enluminateur liquide de chez make up forever honnêtement la promesse avait l'air bien vous avez été nombreux à me dire tu vas adorer il est trop beau tu l'appliques au doigt etc j'ai essayé vraiment j'ai essayé de l'appliquer au doigt je vais continuer à retester pour être sûr mais pour l'instant je n'aime pas du tout ce texture la crème je trouve ça trop difficile à travailler il faut penser à mettre la poudre après mais pas avant et honnêtement j'ai essayé et j'ai trouvé que ça faisait un effet bizarre sur mon teint ça me rendait un peu grume le grume le je ne sais pas je suis claire mais ça ça marquait en fait mon teint et du coup je trouvais ça pas très joli donc je vais réessayer retenter de façon un peu plus avec d'autres stratégies on verra et j'ai tenté le fenty là comme ça aussi c'est le tripping s'écrit fond de teint éclatant mais je ne comprends pas à quoi ça sert j'ai essayé de le mettre en c'est comme ça c'est une teinte un peu pêche gold j'ai essayé de le mettre en blush mais pareil ça fait un peu patchy j'ai essayé de mettre en highlight c'est pas terrible donc je ne sais pas du tout comment ça s'utilise mais pour l'instant c'est pas des coups de coeur toujours dans le swap avec elodie elle m'a mis cette palette de chez zoeva la screen queen honnêtement j'étais vraiment contente de la de la tester et j'ai été quand même déçu par la pigmentation en fait j'ai utilisé je crois ces deux teintes là surtout et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien sont en highlight en fait rien ça il a l'air pas mal en revanche pour un petit peu illuminer son bronzer mais voilà je vais continuer encore à la tester pour être sûr mais je trouvais ça assez décevant au niveau de la pigmentation j'ai acheté en belgique de la marque toujours magic studio là comme les eyeshadow liquide ce petit eyeliner et en fait j'aime pas du tout c'est un eyeliner en feutre comme ça et je trouve que la mine elle n'est pas assez longue et du coup pour faire le trait d'eyeliner c'est super dur et de l'autre côté il ya la petite le petit tampon pour faire la la pointe en fait ça c'est pas mal du tout mais elle est pas assez longue encore une fois ça fait une mini pointe alors c'est pour vous donner peut-être la direction mais je reste mitigé mais surtout le pinceau là l'espèce de d'embout comme ça feutre trop court c'est dommage bon après c'était à 2 euros 59 je crois donc c'était pas une grosse perte mais c'est dommage en flop je n'aime absolument pas ce produit là de veleda le lip balm comme ça à la rose c'est une copine qui m'avait offert et honnêtement j'aime bien j'aime pas trop l'odeur déjà parce que j'aime pas la rose j'aime bien la texture sur le cou parce qu'il est quand même assez liquide un peu huileux et en même temps hydratant mais alors je sais pas il tient pas sur mes lèvres il a quand même un goût particulier qui me rappelle mon enfance ça sent pas spécialement la rose rose mais ça me rappelle mon enfance je sais pas et puis je trouve que ça devient vite cracra en fait je sais pas si vous allez voir ça devient un peu dégoûtant comme ça je trouve ça pas très hygiénique c'est dommage parce que veleda je sais que c'est une marque qui fait plein d'efforts au niveau compo et tout mais là sur ce coup là j'ai été vraiment déçue de ce produit là au niveau de mon teint j'ai testé le bronzer comme ça de chez kiko dans la collection beyond limit c'est des trucs que vous pouvez trouver peut-être maintenant en solde ou tout cas avec des promos j'ai trouvé c'est la teinte 01 et honnêtement j'ai trouvé beaucoup trop clair pour moi en ce moment je trouve que voilà par rapport aux formes physicien formula on peut pas peut pas se battre contre physicien formula celui ci du coup est décevant à côté mais je vais le garder pour cet hiver parce que je pense que sur une peau encore plus clair il sera peut-être plus joli pour quelque chose de plus léger moins glowy etc donc je le garde bien précieusement mais c'est vrai que ça a été une déception quand même à ce niveau là en déception toujours de chez kiko de la gamme ocean fill oui oui j'ai eu un flop dans la gamme ocean fill c'est le liner en fait qui est vraiment horrible alors il ressemble au b à celui de to face là le better than sexe je crois le liner quoi et honnêtement il lui ressemble mais alors il est pas du tout comme pigmenté quoi il ya j'ai l'impression il est tout neuf j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort du pinceau donc ça c'est grosse déception on finit avec deux produits qui sont mitigés je ne sais pas trop quoi en penser là je teste aujourd'hui sur mon teint le fond de teint toute épreuve spf 40 de chez clinique il est très liquide il s'applique très bien je l'ai sur le terme aujourd'hui il rend bien le visage mais alors ce qui me dérange c'est qu'il ya de l'alcool je pense dedans j'ai pas la compo mais quand je l'ai appliqué j'ai senti tout de suite l'alcool et je trouve ça trop dommage parce que si ça avec un fps spf spf pardon 40 je comprends pas pourquoi il ya de l'alcool parce que c'est censé nous protéger quand même du soleil mais s'il ya de l'alcool c'est pas bon avec le soleil j'ai pas trop compris le principe mais bon on va voir je mettrai la dotation pour la tenue s'il n'a pas trop filé dans les plis entre guillemets ou en tout cas s'il n'est pas parti au niveau des ailes du nez etc mais je suis mitigé sur ce produit la hanche il a une très belle couvrance etc la teinte est parfaite mais je comprends pas pourquoi il ya cette odeur un peu d'alcool et le deuxième produit je sais pas trop quoi penser c'est l'extrême mat comme ça de la marque mesoda c'est un produit et avec celui ci dans le swap avec elodie là c'est le haut glace je sais pas trop quoi en penser en fait de ces produits ils sont beaux quand on les applique celui-ci est très mat celui-ci un petit peu glow glossy mais ils ont une tenue un peu particulière ils filent dans les plis assez vite celui ci il est un petit peu pâteux à certains moments je vais continuer à les tester mais je reste sceptique alors mesoda je connais pas du tout cette marque alors là je suis contente quand même de tester j'aime bien la couleur parce qu'elle est vraiment belle c'est des couleurs très jolie comme ça vieux rose un petit peu pêche j'aime beaucoup mais je sais pas trop quoi en penser encore un dernier produit aussi un peu mitigé c'est la poudre comme ça de chez kiko je ne sais pas trop qu'en penser c'est la de la gamme ocean filles encore une fois et elle est trop légère quand vous la tapotez là vous en avez partout dans votre salle de bain ça en met partout dans la maison c'est hyper léger quoi il perd un masque je trouve pas mon mot mais du coup j'ai l'impression que je mets rien spécialement sur le visage et j'ai pas vu de différence au niveau du temps voilà pour mon avis sur certains produits favoris flop et bloc on va dire n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des coups de énorme j'ai hâte de savoir ça en commentaire n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et on se dit à très bientôt salut c'est parti